Bonjour, bonjour ! Allez, on se retrouve pour continuer cet album Spring Charm de Craft O'Clock pour la boutique Magique Loisir. Donc, c'est mon colis d'été du mois d'avril et j'ai eu la chance d'avoir déjà beaucoup de papier mais aussi un très très joli papier comme je les aime. Enfin, quoi que j'aime tout finalement, je me régale de quoi qu'on me donne, je suis toujours contente. Mais bon, là, c'est doux, c'est pastel, c'est fleuri, c'est très printanier. Il y a des écritures, des fonds comme ça un peu chamarrés, un peu fondus avec des arabesques et tout. Enfin, ça, c'est vraiment le papier qui me correspond tout à fait et j'ai plaisir à le travailler. Alors, cette page va être assez complexe. Il y a beaucoup de choses à faire au secours. J'ai mis très très longtemps à l'imaginer et alors encore plus longtemps à la réaliser parce que c'est toujours pareil, on a une idée, on veut faire un truc et puis, quand on le met en application, ça ne va pas. Il faut changer des mesures, il faut changer les épaisseurs, il faut enfin bref. Donc, beaucoup de réflexions pour cette page. Mais vous allez voir, elle est bourrée de photos et j'arrive avec peu de papier parce que quand même, il y en a, mais ce n'est pas ce que je veux dire, mais en rajoutant, en faisant des petites bordures comme ça avec ma fameuse bordure décorative, là, j'arrive avec peu de choses à faire une page très volumineuse. Elle est volumineuse vraiment. Alors, on va, enfin, comment il est, déjà, il y a deux cascades. Commençons par le début. Déjà, il y a deux cascades, une de chaque côté. Et sur les pages où il n'y a pas de cascades comme celle-ci, celle-ci et celle-ci, on va faire des petites pochettes. Mais les pochettes seront comme ceci sur le papier directement avec la carte à l'intérieur. Voilà, ça va donner ceci. Et ça, on va le faire trois fois. Donc, et après, il y a les rabats, les fermetures, les machins, parce que là, on a des fermetures en flippette. C'est une première, je crois, je ne me rappelle pas l'avoir déjà fait dans des albums assez gros comme ça. Mais je n'ai pas trouvé la solution pour mettre des aimants. C'était trop épais, ça ne tenait pas, ça ne me plaisait pas. Donc, flippette. Donc là, j'ai choisi des flippettes. Alors, attendez. Mon Dieu, que c'est dur de se relever. Oh, quel vieil. J'ai choisi des petites flippettes violettes pour mettre sur la fermeture. Donc ça, vous en trouvez un peu partout. Je ne sais même pas d'où elles viennent. Ça, je crois que j'avais acheté ça dans un salon chez Zibuline ou un truc comme ça, parce que c'est bien le matériel de chez Zibuline. Mais franchement, je ne m'en souviens plus. Et j'en ai une grosse boîte où il y a une grosse réserve de couleurs. Et on met ça avec des petits brades tout fins directement sur le papier pour fermer la page. Donc ça, on le verra après. Je n'ai pas pu mettre des aimants, c'est trop épais, ça ne tenait pas. Alors, on va commencer par la page de fond. Comme ça, on va mettre directement une pochette et vous verrez comment ça fonctionne pour les autres. Ça sera plus facile. Ensuite, on va faire une cascade. L'autre, c'est exactement la même. Et on va construire notre page après. On va faire les cascades à part et puis on construira après. Donc déjà, vous choisissez votre papier ici de fond puisque nous sommes sur la page numéro 5 et le bloc numéro 3. Donc je vais tout de suite coller mon papier ici pour vous expliquer comment on met les pochettes. parce qu'après, ça ne va pas me gêner pour monter le reste. Alors, mon papier. Alors là, j'ai utilisé bien sûr des feuilles 20-20. La collection 20-20 sur les pages qui font... Donc c'est du 20,3 sur 20,3. Et donc mes pages, elles font 20,6 sur 20,6. Tout est fait en fonction du papier qu'on a à notre disposition. Si vous calculez votre structure avant de couper le papier, vous risquez d'avoir soit un manque de papier, ça, ça peut arriver, soit les papiers que vous allez être obligés de couper en plein milieu sur des belles images, ce qui est un peu dommage. Donc ici, le papier, on le colle directement sur le bloc. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir y mettre ces fameuses petites pochettes. Alors, il va falloir en faire trois puisqu'on en a trois sur cette page. Elles sont toutes de la même dimension. Donc, 16 centimètres sur 6. Sur le côté 16, on va plier à 2 et à 14. Il va nous rester ici 12 centimètres suffisant pour enfiler nos cartes qui font 16 sur 11. Donc, on va les enfiler puisqu'elles font 11 de largeur. On va les mettre ici sur du 12 et ça rentre vraiment facilement parce qu'il faut penser qu'ici, il y a un papier. Ici, il y a un papier et il y a deux photos. Une photo ou deux photos. En fonction de vos photos, vous verrez. Mais donc, il faut pouvoir enfiler facilement. Donc, c'est pour ça qu'il y a 12 au lieu de 11. Alors, ça, trois fois. J'en ai une, deux, trois avec trois cartes de 16, 11. Ici, on fait toujours pareil. On met un petit scotch rouge de 6 millimètres en bas des pochettes. Comme ça, quand vous allez enfiler votre carte à l'intérieur plusieurs fois, ça ne se décollera jamais parce que c'est de l'extra-fort. Alors, pour ne pas se tromper, pour mettre la pochette, il faut mettre la carte dedans. C'est ce qui va vous donner la distance à laquelle vous allez coller votre pochette. Parce que si, par exemple, ici, vous avez un bouquet de fleurs ici, un bouquet de fleurs ici. Vous ne voulez pas cacher la fleur, vous allez mettre votre pochette dans le blanc, dans le clair. Eh bien, quand vous allez mettre votre carte, vous allez avoir un petit problème. C'est que la carte, elle va dépasser, elle va dépasser du bloc. Donc, il est plus intelligent de mettre la carte du papier rouge, bien sûr. Attention de ne pas la mettre au fond et de bien la mettre contre le scotch rouge. Comme ceci. Ensuite, comme ça, vous allez pouvoir positionner la carte là où vous voulez. Soit vous la mettez là et vous faites apparaître ce bouquet-là, soit vous la mettez ici et vous faites apparaître celui-ci. Ça, c'est au choix de la personne. Comme on a des cascades des deux côtés, on peut la mettre soit d'un côté, soit de l'autre. À vous de choisir. Une fois que votre pochette est bien en place, que vous voyez que votre carte va bien rentrer, que tout va être parfait, vous allez prendre votre petit crayon et faire des petits repères comme ceci pour être sûr de la coller au bon endroit. Et après, eh bien, après, il reste à la coller, bien sûr. Donc, toujours pareil, soyez prudente. Le scotch rouge, une fois collé, ne se décolle plus. Même avec le hit gun, ça fait des traces. C'est pas... C'est pas recommandé. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Aujourd'hui, tout va bien. Ça recommence très bien. Il n'y a pas de raison. Alors, je regarde... Je regarde mes petits repères. Surtout celui du bas. Voilà. Là, j'y suis. Et quand j'y suis, eh bien, je colle. Voilà. Ma petite pochette est en place. ça. Il me restera, bien sûr, à la recouvrir avec un petit papier. Unis, si possible, puisque là, nous avons un dessin. Donc, on met de l'uni, ici. Et après, à mettre la carte à l'intérieur. Alors, évidemment, quand c'est neuf, ça passe pas bien parce que la petite languette, elle gêne. Mais après, ça va s'y faire. Donc, on va faire ça et ça. Voilà. C'était pour vous expliquer comment on la met. Mais en gros, il n'y a rien de collé, donc ce n'est pas très droit. Ici, vous avez la technique pour faire les autres parce qu'on en a deux autres sur le verso des cascades. Donc, ça, on va le mettre de côté. Je le collerai. Après, et ça, je le mets de côté. on va faire nos cascades. Alors, un rabat. Attention. Histoire de compliquer la chose. Ce n'est pas les mêmes. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on va commencer par celui de gauche. Alors, celui de gauche, 21,5 sur 20,6 et du côté 21,5 on plie à 18,5 et à 19,5 on a un centimètre de gousset. Attention, parce que l'autre il est différent. Donc, 21,5 sur 20,6 et on plie à 18,5 et à 19,5 on a un centimètre côté gauche. Ça, on va le coller dans notre enveloppe ici, dans notre bloc côté gauche comme ceci. Marquez bien, gauche. Donc, ça, à l'intérieur ici, on va faire une cascade. Donc, on va monter nos cascades avant de monter notre page. C'est plus pratique. Donc, un papier de fond. Le papier de fond, je vous rappelle, quand je dis papier de fond, ça veut dire un papier sans image parce que dessus, il va y avoir la cascade. Donc, vous allez cacher votre belle image. C'est dommage. Donc, j'ai utilisé celui-ci, c'est du 20-20 aussi. Donc, je le mets en verso pour que ce soit uni et que là, je puisse mettre mes cartes. Alors, une fois que ce papier est coupé à la dimension de votre page, enfin, de votre porte là, on va faire des fentes pour introduire vos cascades. Donc, je vous donne les dimensions pour que ce soit bien aligné et bien carré. Donc, ici, sur le côté, ici, j'ai fait un trait ici à 1 cm. Je vais vérifier parce que comme je viens de faire la page 6, celle de derrière, je ne voudrais pas que je ne vous donne pas les bonnes dimensions. Je vais que je trouve ma règle, ma grande règle, là. Alors, c'est bien ça, ça fait 1 cm. Donc, ici, on va commencer à couper nos fentes ici à 1 cm du bord. Ah, je ne suis pas dans le cadre. Donc, ici, 1 cm et j'ai tracé un trait tout le long. C'est le trait qui va me permettre d'aligner ma cascade, mes pages. Ici, il y a 1 cm également en haut. Donc, j'ai fait 1 cm, 1 cm et vous allez voir qu'ici, il reste pratiquement la même chose. Voilà, il y a 1 cm, 1. On ne va pas s'embêter pour un millimètre. Donc, ici, 1 cm, ici, 1 cm. Ensuite, il va falloir tracer vos fentes. Donc, la première fente, elle est sur le trait de 1 cm et elle fait 16 cm. Et ici, entre chaque, il y a 3,4. C'est bien ça. 3,4. Ici, je fais une autre fente de 16 cm. 3,4, je fais une autre fente de 16 cm. Et mes fentes, elles partent toutes de mon trait ici de 1 cm. Alors, pour les nouvelles qui ne sont pas habituées, les petites cascades comme ça font 13 cm sur 16 et du côté 13, on plie à 11. On a notre petite languette pour l'attacher. Et là, la colle ou le scotch, c'est dessous parce qu'on va les glisser comme ceci dans les fentes. On va en mettre une, on va en mettre deux et on va en mettre trois. Et ça va vous donner une cascade alignée. Pour une fois, on n'a pas la place de faire la décalée là, on n'est que sur du 20 cm. Donc, on a 3 cartes en paysage comme ceci. Donc, vous pouvez déjà couper vos 3 cartes 13, 16 et du côté 13, vous pliez à 11. Une fois que vous avez coupé vos fentes, on va pouvoir commencer à monter la cascade. Quand on monte une cascade, je sais, je répète toujours pareil, mais c'est pour les nouvelles ou pour celles qui ont besoin d'une belle piqûre de rappel, je me fais un plaisir de vous l'expliquer. Les autres, vous passez rapidement et comme ça, je peux expliquer à celles qui ne savent pas. Ah, ben voilà, je viens de faire une grosse bêtise par la même occasion. Alors, on enfile la carte, n'importe quoi je fais en parlant. On enfile la carte ici à sa place dans la fente et on fait bien glisser le papier. Ah, je perds tout. Là, on fait bien glisser le papier derrière. Voilà, il faut que le papier qui vient dessus ici soit bien glissé derrière. on met bien sa carte bien alignée sur le trait. Là, on est sûr d'être droit. On tient bien tout ça. Ce n'est pas possible, j'ai perdu tout, mais juste à aller là. Et on va rélever nos protections ou s'il y a de la colle, vous pouvez coller directement tout en maintenant le papier pour qu'il reste bien droit. Et on n'oublie pas de mettre un petit coup de plioire. Et notre première cascade, elle est collée avec le papier bien derrière et bien alignée. Et là, c'est pareil, on appuie bien pour que ça reste bien plié. On va mettre la seconde. On l'enfile. à sa place. On vérifie qu'elle soit bien alignée sur l'autre de ce côté. Voilà. Une fois qu'elle est bien en place, on maintient tout ça avec sa main en appuyant bien fort. Je ne vous dis pas main gauche ou main droite puisque ça dépend si vous êtes gauchère ou doitière, n'est-ce pas ? Moi, je ne suis pas gauchère du tout. Donc, je tiens de la main gauche comme ça, ma main gauche, elle me sert de pressoir et je peux travailler avec ma main droite. Une fois que c'est fait, j'appuie bien, je reviens sur l'endroit et j'appuie sur ma pliure et ma deuxième cascade est en place. On va mettre la troisième. Donc, ici, on la met à sa place. On vérifie qu'elle est bien alignée. On passe bien son papier derrière. On maintient tout ça. On vient lever il ne faut pas trembler. On vient lever les scotchs. si vous travaillez à la colle, c'est plus facile parce que vous pouvez coller de suite. Et on colle bien notre languette. On appuie dessus. On vient appuyer sur notre pliure et notre cascade est terminée et elle est bien droite. Voilà, vous avez la cascade terminée. Après, il faut mettre les papilles. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va consolider notre dos. Donc, toutes les fois que vous avez une fente, vous mettez, et là, même si vous travaillez à la colle, mettez du scotch sur vos fentes, ici, pour bien solidifier les fentes parce que à l'usage, ça risque de se déchirer bien que le papier est très, très épais. Le craft clock, il est à 250 grammes. C'est très épais mais ça ne fait rien. on assure nos arrières. Bon, ça fait beaucoup de scotch, c'est vrai, mais au moins, c'est solide. Et quand on a fait ça, on rajoute un morceau de scotch sur le bas de la cascade ou alors vous mettez de la colle. Ce n'est pas la peine à mettre partout, mais là, au milieu, puisque quand vous allez ouvrir votre cascade, ici, ça va soulever le papier. C'est lourd après une fois qu'il y a les photos. Donc là, le papier va se soulever là et ça risque de se déchirer. Donc ici, on renforce, on met de la colle ou on met du scotch. Moi, je mets toujours un bout de scotch vertical comme ça. Si vous travaillez à la colle, mettez de la colle ici au milieu. Voilà, notre première cascade est faite. On n'a plus qu'à la coller à l'intérieur de notre bloc, de notre page de 21,5 avec le gousset de 1 cm. Je vous rappelle que c'est pour mettre à gauche de notre bloc. Donc, on met bien ça, on fixe bien ça et on va fixer, alors là, il y a beaucoup de scotch à enlever, c'est vrai, mais au moins, je suis sûre que ma page est bien solide et dans le temps, elle résistera à toutes les manipulations, qu'elles soient douces ou brusques. Parce que moi, quelquefois, quand je montre mes albums à des gens qui ne connaissent pas, quand je les vois manipuler les pages, comment dire, quand j'ai un peu la chair de poule et je me dis, heureusement, que ma structure, elle est costaud parce que, voilà, on a souvent, les gens qui ne savent pas, il peut y être ça comme un album photo qu'on achète en commerce. Et là, bien sûr, vous n'oubliez pas, parce que là, c'est important, il faut que tout soit bien collé et si vous travaillez à la colle, laissez sécher avant de mettre vos papiers sur la structure. C'est un conseil que je vous donne, laissez bien sécher la colle avant de mettre vos papiers. Et bien entendu, il ne faut pas oublier quand c'est fini d'effacer tous nos repères parce que moi, je ne sais pas faire sans mes repères. Je n'y arrive pas si je n'ai pas mes petites pêtes tout droits. Pourtant, je ne louche pas, mais même fois, voilà, je gomme bien tous mes petits repères parce que ça, quand même, ce n'est pas joli. Et une fois que c'est bien propre, c'est parfait. Ah ! Mais québec à ça. Je ne crois pas que j'aurais pu la mettre de côté. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah ! On va y arriver. Voilà. Allez, je la mets là comme ça. Alors, cette cascade-là, elle est faite pour mettre sur le bloc à gauche. Je vous rappelle que c'est la page numéro 5. Le reste, je vais le faire en caméra, sinon la vidéo va durer 6 heures. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc ici, on va voir. Un centimètre est celui-ci. Alors, je vais vous donner le reste de la structure et je monte tout ça tranquillement. Alors, celle de droite, ici, où il va y avoir une cascade la même, c'est exactement les mêmes dimensions. Un centimètre, un centimètre, trois centimètres, quatre. C'est la même chose. Par contre, le rabat est différent. Donc, il fait 21 centimètres, 21 centimètres sur 20,6 et du côté 21, on va plier à 18,5 et à 19. 21, 20,6, 18,5, 19. Et celui-ci, il est collé ici, à droite de notre bloc. On va le coller, je ferai ma cascade après, hors caméra, parce que je vous dis, sinon, ça va durer trop longtemps. Parce qu'il y en a encore un à coller. Ce n'est pas fini. Donc ici, c'est le plus fin. Il va être forcément dessous. Ça va faire ça. OK? Ici, dessus, sur ces deux rabats, au-dessus, il va y avoir la fameuse petite pochette avec la carte. Comme on a fait ici. Donc, choisissez vos papiers, collez vos papiers et quand vous avez collé vos papiers, vous mettez bien votre carte à l'intérieur de la pochette pour positionner votre pochette et vous collez votre pochette ici et ici. Ça, c'est fait. Ensuite, on a la page de couverture, j'allais dire, qui va venir également à l'intérieur de notre de notre enveloppe et qui va venir par-dessus comme ceci. C'est là qu'on va mettre nos petites aidez-moi. Les petites flippettes. Alors, celle-ci, elle fait 23,6 sur 20,6 et sur le côté 23,6, on va plier à 20,6 et à 21,6. Je vous rappelle que les 23,6, ils sont ici. Je fais ma découpe après avoir mesuré 23,6 et après avoir fait mes plis. Je fais ma coupe après. Puisque j'en enlève un morceau, je préfère garder la dimension que je veux. Donc, 20,6, 21,6. On a ici un centimètre comme de l'autre côté. Et ça, vous allez le glisser à l'intérieur de l'enveloppe sous celui-là qu'on a déjà mis et on va le mettre comme ceci pour fermer. Je reviendrai vers vous pour les flippettes pour vous montrer. J'ai peur que la vidéo fasse 3h30. Alors, je colle tous mes papiers, je finis mes cascades, mes pochettes, et je reviens vers vous. D'accord ? Allez, à tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour les petites flippettes. Alors, ici, je vais coller mon papier comme ceci. et c'est là que mes petites flippettes vont rentrer en jeu. Je vous montre ça de près. Voilà. Alors, comment les mettre ? Très simple. Vous positionnez bien votre papier comme il va être collé. Vous fermez votre page. Vous positionnez votre flippette ici le plus près possible. Enfin, il faut qu'il y ait quand même un bon espace qui vienne mordre sur la page. Donc, il faut que le petit rond là que vous allez faire, le trou que vous allez faire pour la fixer, il est juste derrière, en fait, la partie qui est à fermer. Je ne sais pas si je m'exprime bien. En fait, alors, attendez. Voilà. Il faut que sur le papier il y ait un maximum de la flippette qui monte. Bon, c'est sûr que si vous avez une grosse aiguille qui vient jusque-là, il n'y aura pas ce problème. Mais là, quand c'est des toutes petites flippettes comme ça, très discrètes, il faut faire attention que vraiment, il y ait toute la partie ici qui morde sur la page pour que ça tienne bien. Donc, vous voyez, une fois que je l'ouvre ici, mon bras d'illera de la page. vraiment très ras. Donc, on va mettre l'autre à sa place. À l'endroit, c'est mieux. Parce qu'il y a un endroit en amber aux flippettes. Une fois qu'elle est en place, je prends mon petit crayon et je fais le rond ici. Je marque. ensuite, je viens percer évidemment là où j'ai marqué et ensuite, je vais pouvoir mettre ma flippette avec mon brade. Alors, je mets d'abord mon brade dans le trou de la flippette comme ceci. Après, je passe mon brade dans mon trou comme ceci. J'écarte les petites ailettes là, évidemment, pour fixer mon brade correctement. Bien serré, parce que c'est ce qui va fermer la page. et quand mon papier sera en place, ici, je n'aurai plus qu'à basculer les flippettes sur ma page. Évidemment, comme ce n'est pas collé, ça ne tient pas. Là, voilà. Et ma page sera fermée avec mes flippettes. Voilà. Allez, je colle ça et je reviens vers vous. Voilà. Ah ben, j'ai au prix de quoi qu'il y a du travail sur cette page. Vous allez mettre du temps. Prenez votre temps. Une fois fini, ça fait quand même un joli travail. Et vous voyez, du coup, on a, ce que j'avais peur, justement, que les aimants ne prennent pas. C'est pour ça que là, j'ai mis des flippettes et pour que nos pages, elles restent bien droites aussi, qu'elles ne fassent pas le ventre comme ça. Ça aurait fait le ventre avec l'aimant, ça n'aurait pas collé. Il faut que ça reste quand même bien droit. Donc ici, ben, évidemment, on va ouvrir nos flippettes pour pouvoir ouvrir notre page. Donc ici, voilà, un exemple encore de rafistolage de chute. C'est-à-dire, on utilise les chutes de notre papier et avec une petite bordure, ça passe très bien. Ici, on a donc la première pochette avec la carte. Ici, on a notre première cascade, ici. On a fait ensemble. ici, on a notre deuxième petite pochette et ici, on a notre deuxième cascade et la petite pochette du fond. Alors, juste un petit truc, je me suis amusée sur mes parties, parce que les cartes, les cartes qu'il y a dans la collection 15-30, il n'y en a pas une de la même grandeur, histoire de nous faciliter la tâche, n'est-ce pas ? Alors, du coup, j'ai maté mes cartes avec le papier blanc pour arriver à avoir une dimension correcte. Il n'y a que celle-là qui est à peu près, toutes les autres sont différentes et celle-là, regardez, elle est vraiment beaucoup plus étroite. Alors, je l'ai collée, je les ai matées sur du blanc. Ensuite, j'ai ancré mon blanc pour que ça reste quand même, vous voyez, là ici, c'est bien ancré pour que quand même on garde la couleur, j'allais dire, de base, notre fameux Versoge là. Et là, j'ai dévidé mon trou ici, là, mon ovale, je l'ai découpé. J'y ai mis un rhodoïde derrière et j'y ai mis un petit espace photo. Alors, ce n'est pas très grand, c'est vrai, mais de toute façon, on ne verra que cette partie-là. Donc, je pense que là, pour mettre un portrait ou quelque chose une grosse fleur puisque c'est un album de printemps, une belle rose de votre jardin, etc. Vous mettez votre photo à l'intérieur, vous la glissez ici avec la petite carte sur laquelle j'ai fait un petit onglet comme ça, c'est plus facile à attraper. Il est là, mon petit onglet que je n'ai pas ancré pour justement qu'on le voit bien. Et ici, vous avez votre partie ça va briller, oui quand même, voilà, vous allez voir ma lampe dedans, voilà. Vous voyez, c'est du rhodoïde et j'ai fait pareil de l'autre côté, sur l'autre côté, c'est la même chose quand elle veut, voilà. C'est pareil, c'est du rhodoïde que j'ai collé sous ma carte. En fait, je fais le trou à ma carte. Je colle mon rhodoïde avec du scotch rouge s'il vous plaît, le rhodoïde, parce qu'à la colle, ça ne tient pas et au blanc, ça finit par se décoller. Avec le rouge, ça ne bouge pas. Donc, je colle mon rhodoïde et ensuite, j'ai collé mon matage ici sur trois côtés seulement pour pouvoir y glisser évidemment la carte. Donc, mon matage blanc que j'ai ancré en vert, il est collé que sur les trois côtés également avec du rouge puisque c'est collé sur le rhodoïde. Et après, j'ai fait mes petites cartes. Je vais bien vous donner la dimension mais pas trop d'importance. Donc, ici, elle fait 8,2 sur 13,2 et puis, mon petit onglet, j'ai une perforatrice qui fait ça pour le coller. C'est juste pour coller la photo qui va apparaître ici. Donc, on n'a pas besoin d'un grand espace vu que ça se glisse bien facilement à l'intérieur, qu'on n'ait pas de soucis une fois qu'elle a l'épaisseur de la photo. Il faut que tout soit bien en phase et ça donne ceci. Voilà. Donc, il y a du taf. Une, on ne va compter qu'une chaque fois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze photos sur la même page. Et vous voyez qu'ici, on peut en rajouter une très facilement. Si j'ai encore du papier, je ferai des stops pour mettre des cartes. D'habitude, sous les cascades, ici, j'en mets une. Mais vu que là, il y en a beaucoup, je ne peux pas exagérer sur l'épaisseur parce que là, ça y va juste, juste. C'est très lourd, la cascade. Donc, une fois comme ça, une fois comme ça et on ferme ici avec nos deux flippettes. Bon, je sais, ce n'est pas facile la flippette à attraper, mais c'était le seul moyen pour fermer cette page parce qu'elle est très épaisse. Eh bien, elle ne t'en pas. Voilà. Elle est épaisse et j'avais peur que les aimants ici avec l'épaisseur ne prennent pas. Là, au moins, je suis sûre qu'elle tient bien. Mes flippettes, j'aime. c'est mignonné aussi, ça fait une décoration. Voilà. La page numéro 5 est terminée du travail. Et on va attaquer après la page numéro 6 pour terminer notre bloc numéro 3. Alors, vous voyez qu'avec tout est caché. Moi, j'aime beaucoup justement faire plein de trucs à l'intérieur et puis là, tout cacher, avoir une belle page d'accueil que quand on ouvre, quand on tourne la page et qu'on la voit, il y a un joli ensemble. Donc là, on peut faire une petite décoration dans l'angle avec un petit sentiment. Vous voyez, on peut toujours agrémenter après avec la déco. Vous savez que moi, je me régale de faire ça. Voilà. Allez, écoutez, je vous laisse. C'est déjà bien assez long. Je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et puis je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde. dans l'angle. Sous-titrage Société Radio-Canada